Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la psychologie de Karen Ornay. Karen Ornay a été l'une des premières femmes formées à la psychanalyse freudienne. Pendant la Grande Dépression, Ornay quitta l'Allemagne pour s'installer aux Etats-Unis et elle s'éloigna ensuite des enseignements de Freud. Comme Jung, que nous avons déjà vu dans une vidéo, Ornay pensait que chaque individu avait le potentiel de se réaliser et que l'objectif de la psychanalyse devait être de progresser vers un soi sain plutôt que d'explorer les schémas dysfonctionnels de l'enfance. Ornay n'était pas non plus en accord avec l'idée freudienne selon laquelle les filles sont jalouses des caractéristiques biologiques masculines. Selon Ornay, toute jalousie est très probablement d'origine culturelle, en raison des privilèges plus importants dont bénéficient souvent les hommes, ce qui signifie que les différences entre les personnalités masculines et féminines sont d'origine culturelle et non biologique. Elle suggéra cependant que les hommes étaient jaloux de l'appareil reproductif féminin car le leur ne permet pas de donner naissance directement. Plus généralement, les théories de Ornay se concentrent sur le rôle de l'anxiété inconsciente. Elle a suggéré que la croissance normale peut être bloquée par une anxiété provenant de besoins non satisfaits comme les expériences de solitude et d'isolement vécu pendant l'enfance. Mais comment les enfants apprennent-ils à gérer cette anxiété ? Ornay propose trois styles d'adaptation. Le premier style d'adaptation, qui consiste à aller vers les gens, repose sur l'affiliation et la dépendance. Les enfants qui ont recours à ce type d'adaptation deviennent dépendants de leurs parents et des autres personnes qui s'occupent d'eux, et ceci dans le but de recevoir de l'attention et de l'affection, ce qui leur permet de soulager leur anxiété. Lorsque ces enfants grandissent, ils ont tendance à utiliser cette même stratégie d'adaptation pour gérer leurs relations, exprimant un besoin intense d'amour et d'acceptation. Le deuxième style d'adaptation, qui consiste à aller contre les gens, repose sur l'agressivité et l'affirmation de soi. Les enfants qui ont ce style d'adaptation trouvent que la bagarre est le meilleur moyen de faire face à une situation familiale malheureuse, et ils gèrent leurs sentiments d'insécurité en intimidant d'autres enfants. A l'âge adulte, les personnes ayant eu ce style d'adaptation ont tendance à s'emporter par des commentaires blessants et à exploiter les autres. Enfin, le troisième style d'adaptation, qui consiste à s'éloigner des gens, est axé sur le détachement et l'isolement. Ces enfants gèrent leur anxiété en se retirant du monde. Ils ont besoin d'intimité et ont tendance à être autosuffisants. A l'âge adulte, ils continuent d'éviter des choses comme l'amour et l'amitié, et ils ont également tendance à s'orienter vers des carrières qui nécessitent peu d'interaction avec les autres. Selon Ornay, ces trois styles sont des moyens par lesquels les personnes font face à leurs problèmes quotidiens. Cependant, ils peuvent devenir des stratégies névrotiques s'ils sont utilisés de manière rigide et compulsive, ce qui peut conduire une personne à s'éloigner des autres. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la psychologie de Karen Ornay. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.